Bonjour, c'est Frédéric qui vous parle, bienvenue pour cette nouvelle séance. Nous allons commencer dans quelques minutes, mais d'abord je vous invite à un événement spécial. Si vous avez choisi cette vidéo, c'est sûrement que le chamanisme vous fascine. Mais comme beaucoup de gens, vous avez peut-être du mal à vous représenter exactement ce qu'est le chamanisme. On a souvent en tête l'image d'un vieil homme, un amérindien qui organise des rituels sacrés autour du feu. On pense que pour entrer en transe chamanique, il faut forcément utiliser des plantes puissantes. Bref, il existe plein de croyances qui circulent sur le chamanisme. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la quasi-totalité de ces croyances sont fausses. Non, vous n'avez pas besoin de vous droguer pour rencontrer votre animal totem. Non, les chamanes ne sont pas tous des sages vivants au fin fond du Mexique. Et surtout, non, le chamanisme n'est pas réservé à une élite, à une certaine culture. Il ne faut pas de don spécial pour le pratiquer. La seule chose qui est nécessaire, c'est d'être initié au chamanisme de façon respectueuse de tradition, mais aussi adapté à notre mode de vie moderne, notre réalité du XXIe siècle. Ce parcours d'initiation au néo-chamanisme, c'est un parcours que j'ai moi-même suivi et qui m'a apporté des choses merveilleuses. Et grâce au chamanisme, en 2017, je me suis retrouvé vraiment. Je me suis reconnecté aux esprits de la nature. J'ai accéléré mon expansion spirituelle. J'ai repris le pouvoir sur moi-même. Et ces changements, vous aussi, vous pouvez les vivre grâce à des pratiques et des rituels simples qui trouvent leur place dans notre vie de tous les jours. Vraiment, mon message d'aujourd'hui, c'est ne vous faites pas des idées du chamanisme. Cette pratique ancestrale est ouverte à tous et vous avez le droit de la pratiquer à votre façon. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler de tout ça avec vous pendant des heures et qu'il faut bien que je démarre notre séance. Mais si tout ça vous intéresse, je vous propose d'assister à ma masterclass « Comment devenir chaman » qui est totalement gratuite. J'ai pris le temps d'enregistrer cette belle conférence d'une heure pour pouvoir aller plus en profondeur et vous expliquer comment être initié au chamanisme sans filer en Mongolie ou au Pérou. Je vais vous montrer comment adopter des rituels qui s'intègrent facilement à votre quotidien pour reconnecter à la nature et à votre nature. On va parler voyages chamaniques, rencontres avec les guides spirituels, bref, c'est vraiment une masterclass très sympa et très complète et je suis ravi de vous l'offrir pour vous aider à mieux comprendre le néo-chamanisme. Si vous souhaitez y assister, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut de la vidéo pour vous inscrire maintenant. Vous verrez, c'est très simple et gratuit. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de récupérer le lien pour vous inscrire. Maintenant, on se recentre et on part ensemble pour un beau voyage au cœur de vous-même. Installez-vous confortablement et mettez-vous à l'aise pendant toute la durée de la séance. Et si vous ressentez encore le besoin de bouger, soyez libre de le faire. Libre de mettre en mouvement votre corps pour être le plus à l'aise possible dans quelques instants. Et vous pouvez aussi fermer les paupières. Si ce n'est pas encore fait, ce sera le signe que vous êtes prêts à vivre ce moment pour accueillir. Ressentir aussi toutes les émotions, toutes les pensées du moment. Tout cela n'est finalement que le baromètre de ce que vous vivez dans le présent. Alors, je vous invite à les observer sans jugement. Prenez simplement conscience de ce qui est là. En douceur, quelles que soient les pensées, les émotions qui vous traversent à cet instant. Comme si vous étiez dans une posture de témoin. Et juste regarder à la bonne distance. Ravis d'apprécier que quelque chose est déjà en train de se mettre en place. Alors que vous accueillez aussi votre corps tel qu'il est. Ce corps que vous et moi allons amener peu à peu vers la relaxation corporelle. Qu'il est possible de vivre ici et maintenant. Alors lâchez vos désirs, vos ambitions, de lâcher prise, de relaxation intense. Tout cela n'a pas la moindre importance et à vrai dire n'a pas beaucoup de sens. Faites de votre mieux. Essayez peu à peu d'aller au minimum de tension dans votre corps. Et tout cela sera déjà très très bien. Nous allons procéder à ce que l'on appelle parfois un scan corporel assez rapide. Et vous allez simplement déplacer votre attention d'un endroit à un autre. Comme si vous aviez cette capacité à vous concentrer très rapidement à différents endroits de votre corps. Commencez par imaginer ou percevoir cette sensation au niveau de vos orteils, vos talons. L'ensemble des pieds avec tous les petits muscles, tous les tissus qui se relâchent à leur rythme. J'aime bien personnellement imaginer que parfois je rentre à la maison en fin de journée et que j'enlève les chaussures après avoir marché de longues heures dans ces chaussures un peu trop serrées. Et vous aussi je vous invite à plonger dans ce moment où vous enlevez ces chaussures, où vous sentez vos pieds qui se détendent complètement. Et laissez cette sensation, cette relaxation se répandre vers les chevilles, le long des mollets, atteindre les genoux, sensation dans les cuisses, et vous laissez partir à cet endroit-là toutes les tensions dans les muscles des cuisses. Conscience de vos jambes, de vos deux jambes qui progressent à leur rythme gentiment vers ce qu'il est possible de vivre pour elles. Je suis sûr de savoir si elles ont gagné en légèreté, ou alors peut-être qu'elles sont plus lourdes. Au fond, je ne sais pas, et ça n'a aucune importance, c'est une sensation confortable, et elle vous accompagne vers cette relaxation profonde. Et continuez aussi à laisser progresser votre conscience vers le haut du corps, elle traverse votre bassin, se glisse dans votre ventre, et imaginez simplement ce que ça peut faire lorsque tous les organes à l'intérieur du ventre, de l'abdomen, sont détendus, relâchés. Comme s'ils fonctionnaient de la même manière que des muscles qu'on pouvait relâcher aussi. prenez conscience de votre colonne vertébrale, de toutes les tensions du dos qui s'évaporent, chaque muscle qui se relâche, chaque vertèbre qui se délie. et plus cette vague de relâchement se répand dans le corps et plus votre esprit s'apaise. Alors que vous continuez à vous concentrer sur ces différents endroits de votre corps, comme les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ongles. Des bras plus relâchés, peut-être, plus lourd ou plus léger, je ne sais pas. Conscience des épaules, de votre cou, votre nuque, votre menton, les joues, les lèvres, le nez, les yeux, le front. Et à cet endroit du corps, vous pouvez même consciemment chercher à laisser partir toutes ces tensions résiduelles dans cette zone du corps. Cherchez à contacter le relâchement dans tout votre visage, dans tous les petits muscles, les petits tissus de votre visage et comment ça fait quand ils sont parfaitement détendus. conscience du sommet de votre tête et de tout votre corps. Prenez conscience conscience de tout votre corps. Tout votre corps qui baigne dans cette réalité, dans ce présent, dans cette sensation de relâchement telle qu'elle est possible aujourd'hui. Et s'il y avait encore quelques pensées qui vous traversent ou qui vous sont venues à l'esprit pendant ce moment de relâchement, là encore, ça n'a vraiment aucune importance. vous laissez simplement filer ces pensées sans chercher à les stopper. Elles circulent comme tout ce qui passe, tout ce qui circule, comme votre souffle, comme la vie. Et puis, on va encore occuper votre mental quelques instants. J'aimerais simplement que vous puissiez imaginer que vous vous trouvez au début d'un magnifique chemin caché au cœur d'une forêt enchantée. comme si vous étiez déjà en harmonie avec la nature qui vous entoure, avec tous les arbres majestueux qui vous accompagnent. et vous avancez sur ce chemin au sol doux, accueillant, en confiance, en curiosité, en laissant derrière vous tout ce que vous pouvez laisser derrière, tout ce qui appartient aux préoccupations du monde extérieur. Mais plus vous allez avancer sur ce chemin et plus elles vont s'éloigner d'elles-mêmes sans effort, dans une sensation de légèreté et d'apaisement, avec votre esprit ouvert à de nouvelles possibilités. Connectez aussi à votre être intérieur, à votre source de créativité. Et ce chemin semble même ressembler à une sorte de tunnel, tunnel aux motifs lumineux, comme si la voûte des arbres avait constitué cette sorte de tunnel naturel aux motifs complexes qui ornent les parois. et c'est amusant parce que je ne sais pas pour quelle raison tout cela semble raconter une histoire, votre histoire, avec toutes sortes de symboles, d'images qui représentent vos désirs les plus profonds, vos rêves, toutes vos aspirations. Et toutes ces couleurs se fondent très harmonieusement avec la nature, elles créent des motifs en évolution permanente. et chaque couleur semble avoir une signification, une énergie propre. Et à mesure que vous progressez dans ce tunnel, vous remarquez que la lumière se fait de plus en plus intense. Vous respirez profondément, vous remplissez vos poumons de cette énergie agréable. D'ailleurs, cette lumière n'a rien d'éblouissant, elle a juste quelque chose de magique qui vous invite à aller de l'avant. Et c'est comme si elle vous conduisait vers un lieu de connaissance et de sagesse. et à mesure que vous avancez, le tunnel semble s'élargir, créant un espace plus vaste autour de vous. Et vous sentez même que vous devenez une partie intégrante de ce flux de couleurs et de lumières vous reliant à l'énergie universelle et vous vous sentez en harmonie avec tout ce qui vous entoure comme si vous étiez en communion déjà avec l'essence même de la vie. Et plus vous continuez à avancer et plus vous ressentez ce sentiment de gratitude de joie et vous comprenez que ce tunnel représente une porte vers l'exploration de votre être intérieur et c'est une merveilleuse opportunité de découvrir votre potentiel infini et de vous connecter à l'abondance universelle. et c'est une merveilleuse d'avoir regardé la réveilleuse Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Et alors que vous continuez votre promenade dans ce tunnel lumineux et coloré, vous sentez que vous approchez de quelque chose d'important. Comme si à l'autre bout, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que vous êtes sur le point de découvrir un monde enchanté, celui caché de votre merveilleux inconscient. Mais avant de franchir ce virage, je vous propose de glisser dix fois plus profondément à l'intérieur même de votre propre trance. Et quand cela sera fait, vous pourrez découvrir devant vous un panorama époustouflant. Un lieu d'une beauté et d'une magie inimaginable. Ce sont des paysages qui s'étendent à l'infini, baignés dans une lumière douce et éclatante à la fois. Des rivières scintillantes, serpentes entre les vallées verdoyantes. Et vous êtes complètement immergé dans ce monde merveilleux et chaque pas que vous réalisez semble être accompagné d'une énergie qui vous guide. Et vous réalisez que ce monde est un lieu sacré, un espace au sein de votre inconscient où réside la magie de la création. Et vous commencez par prendre une décision importante, c'est de vous asseoir pour contempler la splendeur qui vous entoure. Et laissez-vous imprégner de paix. Vous êtes en sécurité et aimé, car ce monde est une partie de vous-même, toujours accessible lorsque vous en avez besoin. Et chaque aspect de la nature ici reflète la manifestation de vos désirs profonds. Vous comprenez que vous êtes le créateur ou la créatrice de votre propre réalité. Et que ce monde enchanté est le reflet de votre pouvoir de manifester vos rêves dans le monde matériel. Je ne suis olha plus à laissérie. Et je ne vous aime, comment vous avez besoin. Et je vous remercie des fois, je ne vous aime à même les résister nos últimos 40 crib萄 것은 désir Grigér open. Et que cesendries deFit ne se ont ad업 Abonnez vous ... 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 pour vous-même. D'ailleurs, elle vous encourage à exprimer clairement ce que vous souhaitez dans votre vie. Elle est là pour vous écouter, pour vous soutenir dans cette quête. Alors, pendant quelques instants, vous allez lui parler avec confiance. La déesse-mère entend chacun de vos mots, chacune de vos pensées. Elle perçoit l'essence même de votre être. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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